Alors bienvenue dans le numéro 101 déjà de ces trucs d'animation. Et on parle souvent des grands groupes et on en montre au sein de structures qui ont leur propre financement, donc aussi bien pour faire des groupes en interne dans une collectivité, dans une grande ONG ou dans une société, ou alors des groupes externes pour développer du bien commun à partir de la société, de la collectivité ou de l'association. Mais aussi il y a beaucoup de groupes qui sont lancés à l'initiative de personnes qui souhaitent simplement développer du bien commun sans avoir forcément de structure au départ. Alors on peut parfois consacrer du temps bénévole pour cela, et c'est pour ça que dans ces trucs d'animation on parle de comment animer avec une heure par semaine, ou bien si on souhaite y consacrer plus de temps, ou bien lorsqu'on le projet est lancé et nécessite des moyens supplémentaires, on peut avoir besoin de trouver un financement. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment trouver votre modèle économique pour continuer de faire du bien commun. Et comme c'est le numéro 101, vous aurez aussi un petit cadeau spécifique par rapport justement à ces modèles économiques. Alors on peut compter sur les subventions, mais c'est de moins en moins vrai, et pas du tout pour le fonctionnement à long terme. C'est bien pour un investissement, pour préparer quelque chose de nouveau, mais ça ne vous permettra pas de continuer d'animer votre groupe sur le long terme facilement. Les subventions ne sont pas faites pour ça d'ailleurs. Alors on considère qu'en général, le bien commun c'est différent de l'économie. C'est un peu comme le gratuit et le payant, et on se dit que le bien commun c'est pour tout le monde, et l'économie c'est pour gagner de l'argent soi-même par rapport à ce qu'on vend. Mais dans ce cas, quand on travaille pour l'un, on ne travaille pas pour l'autre. Alors si on veut faire les deux, ça finit en gros en burn-out, et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Je voulais faire plein de biens communs, et puis essayer quand même de manger à la fin du mois, et bien je me suis retrouvé en burn-out. Alors Einstein disait qu'on ne trouve pas de solution à un problème, en prenant l'état d'esprit qui a servi à poser le problème. Et si on pouvait trouver des solutions pour réconcilier économie et bien commun, pour qu'une grande partie du temps passé à l'un, serve à l'autre, et viser ça. C'est un peu dans le modèle freemium, par exemple, on a quelque chose comme ça. On a par exemple une partie gratuite, qui est utile au plus grand nombre, donc pour plein de gens, et puis une partie payante qui répond à des besoins particuliers de personnes qui sont prêtes à payer pour ça. Et si on choisit judicieusement la partie gratuite, et bien elle peut devenir réellement utile pour les nombreuses personnes qui ne payent rien, tout en permettant que celles qui sont prêtes à payer, elles leur permettent de retrouver, d'y trouver leur compte et d'aller plus vite, ou alors d'avoir un accompagnement personnalisé si elles en ont besoin, ou bien plein d'autres choses. Finalement, ça ressemble à une symbiose. L'exemple type de la symbiose, vous savez, c'est le crocodile avec le petit pluviant, qui est un petit oiseau qui vient lui nettoyer les dents. Et le crocodile ne mange pas le petit oiseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il lui nettoie les dents, donc il a un gros avantage. Et le petit pluviant, il a aussi un avantage, parce que grâce à ça, il a à manger sans aller chercher très loin. Il va juste dans les dents du crocodile. Alors ça ressemble un petit peu à ça, parce que finalement, le modèle économique, un petit peu comme le pluviant, il permet de garder le bien commun en bonne forme sur le long terme. Et donc de permettre de continuer de faire du bien commun, parce que vous avez de quoi manger. Et le bien commun, lui, c'est un peu comme le grand crocodile, qui permet, grâce au modèle économique, d'avoir à manger pour nous, c'est-à-dire pour le pluviant, c'est-à-dire que ce bien commun, ce crocodile, il va donner à manger, effectivement, à nous également. Alors pour ça, il faut vraiment avoir plusieurs étapes et on va avoir plusieurs questions. Tout d'abord, la première question, c'est d'identifier les douleurs que l'on peut résoudre en bien commun. Alors on ne va pas partir de vous, votre propre idée, on va partir d'abord des personnes et de leurs vrais besoins pour arriver, in fine, à ce que vous pouvez faire, effectivement, de mieux par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous avez envie de faire, etc., mais en partant réellement de la douleur et des besoins et des aspirations du plus grand nombre de personnes. Alors deuxièmement, on va essayer de trouver une façon de résoudre cette douleur qui puisse toucher le plus grand nombre, parce que, justement, plus on va faire de bien commun, plus un petit pourcentage de personnes pourront réaliser le modèle économique tout en continuant d'aider le plus grand nombre de personnes possible, donc double avantage. Et donc il va falloir que votre douleur, ce que vous allez pouvoir faire, que la solution que vous allez proposer puisse toucher le plus grand nombre possible de personnes. Troisième question à se poser, eh bien on va identifier des besoins spécifiques pour lesquels un petit pourcentage de personnes serait prête à payer en plus. Mais attention, pas quelque chose qui empêcherait tous les autres d'utiliser votre bien commun, parce que sinon ce n'est plus du bien commun, c'est juste un produit d'appel et c'est tout, ça ne sert à rien. Non, il faut vraiment que ça soit quelque chose de plus. Alors vous allez pouvoir essayer d'imaginer, par exemple, effectivement, des accompagnements spécifiques pour les gens qui n'arrivent pas à voir vos vidéos toutes seules, par exemple, c'est mon cas, dans le cas de ces trucs d'animation, eh bien je fais aussi de l'accompagnement à côté. Mais ça peut être aussi plein d'autres choses, donc pour aller plus vite, pour avoir des fonctionnalités particulières qui sont vraiment adaptées à un petit pourcentage de la population. Quatrièmement, on va voir si, on va essayer d'évaluer si le modèle économique couvre le coût de réalisation de l'ensemble. Alors on a déjà une estimation du nombre de personnes qu'on va toucher, on va avoir une estimation du nombre de pourcentage de personnes dans ce grand nombre de biens communs, qui en plus sera prêt à demander un produit supplémentaire, qu'il va connaître grâce à votre bien commun d'ailleurs, et puis le prix aussi que l'on peut proposer pour ce produit supplémentaire. et donc ça va permettre de couvrir la réalisation, mais aussi votre temps. Et puis éventuellement, d'ailleurs, le coût éventuellement, si jamais il faut revenir en arrière, ça ne marche pas bien et puis qu'il faut reprendre. Donc finalement, on va essayer d'évaluer notre modèle économique. Si ça ne marche pas, eh bien on revient à la caisse départ et on essaie de remettre un peu un modèle qui marche mieux. Si ça marche, eh bien on va le mettre en place pendant une certaine durée qu'on a évaluée. Et on va mettre à la fois la solution en bien commun et puis ensuite son modèle économique. Et bien sûr, on va évaluer les résultats à différents niveaux, à différents moments, pour voir comment améliorer l'ensemble. Est-ce que ça me permet déjà assez rapidement de couvrir au moins mes besoins ? Est-ce que petit à petit, eh bien sur la durée, je pourrais même couvrir le temps que j'ai passé pour l'investissement, pour le bien commun aussi bien que pour mon produit ? Et donc si jamais, eh bien ça ne permet vraiment pas ça, il faut aussi avoir une certaine agilité. C'est-à-dire comment on va revenir en arrière, reprendre d'autres choses, pas simplement modifier, mais des fois éventuellement carrément repartir avec une autre idée de bien commun ou alors avec le même bien commun, une autre idée d'élément de produit avec d'autres modèles économiques. Alors, avec cette méthode-là, vous n'allez pas couvrir tous vos temps d'investissement tout de suite, mais vous allez avoir la stratégie pour couvrir vos dépenses dans un délai identifié et couvrir à terme peut-être aussi les dépenses d'investissement, mais dans un délai que vous allez pouvoir identifier vous-même et puis mesurer effectivement si c'est bien ce que vous avez. Alors, à vous de jouer, allez sur le lien indiqué ici là-haut et indiquez-moi à l'adresse à laquelle je peux vous envoyer la méthode gratuite. Vous allez retrouver toutes ces questions-là avec plein de questions intermédiaires, étape par étape, de manière à ce qu'à la fin de ce petit questionnaire, de ce quelques pages, eh bien vous puissiez avoir un véritable modèle qui soit adapté à vous, qui vous permette aussi de continuer de faire du bien commun sur la plus longue durée. C'est vraiment ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite à tous puisque faire du bien commun, eh bien c'est au bénéfice de tous. Alors, comme d'habitude aussi, commentez, abonnez-vous avec la petite coche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et j'espère que vous avez aimé les petits cadeaux que je vous ai proposés à l'occasion de ces trucs d'animation numéro 99, où là, cette fois, eh bien on a parlé des conflits et des tensions, et je vous ai proposé de casser complètement le prix d'une de mes formations sur Groupon, donc je vous remettrai le lien aussi dans la description. Mais aussi, pour le numéro 100, pour les personnes qui sont plutôt salariées, qui sont en charge de mettre en place des groupes, eh bien des sessions stratégiques gratuites, il y en a 40, et donc elles sont en cours actuellement, et ça continue, ça va continuer à peu près pendant 4 semaines. Et pour ce 101ème, eh bien on a vu au contraire, pour ceux qui veulent développer du bien commun, en partant d'eux-mêmes de leur propre initiative, sans avoir forcément un financement avant ou une structure derrière, eh bien comment définir son modèle économique. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces petits cadeaux, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos trucs d'animation. Sous-titrage ST' 501